Akita Mazir t'a-t-elle vendu la ferraille du complexe Corso ? Éric Zemmour s'en prend une nouvelle fois à l'Algérie, c'est une terre qui a toujours été colonisée. Prison, amende, et mandat d'arrêt, le nouveau verdict de Chakip Kelil. Akita Mazir t'a-t-elle vendu la ferraille du complexe Corso ? Les accusations portées contre l'ancienne ministre de l'Industrie, Jamila Tamazir, sont lourdeux. L'ex-responsable au gouvernement risque dix ans de prison dans l'affaire du complexe Corso, où elle fait face à des chefs d'inculpation liés à la dilapidation de données publiques, l'abus de fonction pour obtention d'un dû privilège et l'octroi d'un dû avantage. Au cœur de l'affaire du complexe Corso, le scandale de la vente au rabais, voire au kilo, du matériel de la minoterie. Le complexe agroalimentaire de Corso relevant du groupe Eriade a été, dans un laps de temps très court, démonté et sa ferraille vendue au kilo. Selon les avocats de Jamila Tamazir, qui était directrice du complexe étatique lors de cette période qui a mis fin à son activité, il s'agit d'une accusation qui n'a pas lieu d'être. Selon eux, ce sont des ordres qui viennent d'en haut qui font que l'affaire a pris une telle dimension. Tamazir a soutenu lors du procès qui a débuté la fin de la semaine écoulée qu'elle ne faisait qu'exécuter la liste délivrée par le Conseil des participations de l'État, CPE, qui stipulait qu'il fallait procéder à l'évacuation des lieux afin de permettre au partenaire Ben Amor d'installer son propre matériel. Le matériel a-t-il été vendu à l'État ? Aujourd'hui, c'est l'avocat de l'ex-ministre qui vient affirmer que toute cette affaire n'est qu'une cabale montée de toute pièce contre sa cliente, Jamila Tamazirte. Ma cliente a d'abord été entendue par la brigade de recherche de la gendarmerie de Boumerdes, mais le 14 janvier une lettre de la Sûreté intérieure a fait qu'elle a été mise en examen, suite à quoi elle s'est retrouvée en prison, allant ses maîtres Nabil Wali. Et d'ajouter que Jamila Tamazirte, en tant que directrice du complexe dispose des pleins pouvoirs pour prendre les décisions qui lui semblent les plus appropriées. Wali assure que lorsqu'il a été confirmé par le rapport de l'Enacte et du Comité interne que l'équipement n'est plus utilisable, il a été décidé de le vendre aux enchères selon les procédures en vigueur. L'avocat poursuit qu'effectivement il a été vendu. Mais à qui ? À des entreprises publiques. Où est l'erreur là-dedans ? Ou bien s'agit-il simplement d'un règlement de compte ? S'interroge maître Wali. Selon lui Tamazirte est en train de payer le prix de son succès, car le poste qu'elle occupait était stratégique. Elle a pu affronter la mafia et leur a fait la guerre en silence. L'avocat s'interroge aussi sur les raisons qui font que le reste des accusés ne sont pas en prison alors que presque tout le monde fait face aux mêmes accusations. Tamazirte victime d'un coup monté ? Qu'est-ce que Jamila Tamazirte a gagné de la vente du matériel du complexe Corso ? S'interroge maître Wali, qui a rappelé que la vente s'est faite suite à la visite du ministre de l'Agriculture, et sur le caractère urgent qui a caractérisé la vente, il pointe la crise du pain qui a poussé le ministre à exercer une pression sur sa cliente. Le parquet peut-il nous montrer un seul document qui prouve que Jamila Tamazirte soit détentrice d'un compte bancaire en France ou en Suisse ? Il s'agit de simples suppositions et d'allégations vides de véracité et d'exactitude, se défend maître Wali. Le professeur Bellil Cantal lui a expliqué que le matériel du complexe Corso est vraiment un tas de ferraille. Il souligne qu'il est resté à l'arrêt pendant plus de dix ans et que l'humidité lui a fait perdre plus de 55% de sa valeur. Éric Zemmour s'en prend une nouvelle fois à l'Algérie, c'est une terre qui a toujours été colonisée. Le candidat à l'élection présidentielle de 2022, Éric Zemmour évoque encore une fois le sujet de l'Algérie en doutant que c'est une terre qui a toujours été colonisée. Avec son programme de l'élection présidentielle française de 2022 basé sur l'émigration, Éric Zemmour n'hésite pas à se présenter comme l'adversaire de cette pratique. En effet, le candidat ne se gêne pas de montrer son rejet de la masse étrangère extra-européenne. Fidèle à sa pensée, Éric Zemmour s'en prend une nouvelle fois à l'Algérie et à son histoire. Une aversion qui ne semble pas terminée entre Zemmour et la terre de ses ancêtres. A l'approche du scrutin présidentiel, le candidat espère succéder à Emmanuel Macron en accent son projet politique sur le sujet de l'immigration en France. Il déclare donc son principal refus de la communauté algérienne installée à l'Hexagone. Alors que l'actuel président français lutte contre toute politique à l'encontre de l'Algérie, Zemmour, quant à lui, ne veut rien entendre. En effet, l'homme politique de 63 ans fait part de son programme si toutefois il devient président. L'ancien journaliste annonce qu'il s'apprête à supprimer tout accord franco-algérien. Ainsi, il n'hésite pas à évoquer l'histoire de l'Algérie. Le regard méprisant de Zemmour sur l'histoire de l'Algérie. De passage sur Radio Sud, Éric Zemmour a pris la parole au sujet de l'Algérie. A vrai dire, l'actuel prétendant au palais de l'Élysée ne nie pas ses origines algériennes. Ce dernier a même déclaré, peut-être que ma famille était là sous l'Empire romain. Néanmoins, Zemmour s'est permis de parler de l'histoire de l'Algérie avant la colonisation française de manière visant toujours à faire table rase des crimes de la France coloniale, selon beaucoup d'avis. Effectivement, l'ancien polémiste rappelle que la France n'a pas été le premier colonisateur de l'Algérie. Au contraire, souligne Zemmour, l'Algérie a connu d'autres colonisateurs, tels que les Romains, les Arabes, les Espagnols et les Turcs. Selon lui, c'est de ça que l'Algérie a pu dessiner son histoire. Ainsi, il lance qu'elle n'a jamais existé, l'Algérie c'est toujours une terre colonisée. Le leader du parti Reconquête estime que pendant les 130 ans de colonisation, la France s'est permise de construire des routes, des hôpitaux, des aéroports et des villages entiers. C'est à l'inverse, se félicite-t-il, des précédents colonisateurs de l'Algérie. Ainsi, conclut l'auteur de la France n'a pas dit son dernier mot, le FLN devrait s'en prendre à tous les colonisateurs et pas spécialement à la France. Prisons, amendes, et mandats d'arrêt Le nouveau verdict de Shaqib Khalil Le tribunal de Sidi Mamed à Alger a rendu ce lundi 14 février 2022, son verdict dans l'affaire de l'ancien ministre de l'énergie Shaqib Khalil, qui se trouve actuellement en fuite à l'étranger. Le pôle pénal économique et financier de la même juridiction a condamné l'ancien ministre, par contre humasse, à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de dinars avec l'émission d'un mandat d'arrêt international. L'ancien président-directeur général de la Sonatrak, Mohamed Mezian a écopé d'une peine de 5 ans de prison ferme pour conclusion de marcher en infraction aux lois et à la réglementation, conformément à la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Concernant l'ancien adjoint du président-directeur général de la Sonatrak, Abdelhafi de Fiouli, la même juridiction a prononcé une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars pour l'accusation, conclusion de marcher en infraction aux lois et à la réglementation. Les autres accusés ont été tous acquittés. Pour rappel, ce procès concerne l'affaire du complexe gazier d'Arzé à Oran. Les accusés sont poursuivis pour octroi d'un du privilège, abus de fonction et conclusion de marcher en infraction aux lois et à la réglementation, conformément à la loi 0601 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Le 1er février dernier, et à l'issue des audiences dans le cadre de cette affaire, le procureur de la République avait requise une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre de l'Énergie, Chakib Klil, une amende de 2 millions de dinars et le maintien du mandat d'arrêt international émis en septembre 2019. Le parquet avait également demandé la confiscation des biens immobiliers, mobiliers et comptes bancaires du principal mis en cause ainsi que ceux des membres de sa famille. Une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars ont été requises contre l'ancien PDG de la Sonatrak, Mohamed Mezian et son adjoint, Abdelafid Fiouli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada